Une chaleur écrasante, un territoire aride, hostile, étouffant, du sable à perte de vue et des températures qui montent au-dessus des 40 degrés dès 8 heures du matin. Après 4 jours de course, les pilotes du Dakar passent de la haute montagne à la Fournaise. Pas facile à vivre, surtout lorsqu'on vient du froid et qu'on vient d'effectuer 3 kilomètres à pied pour aller chercher un alternateur. Moi je viens d'Estonie et en ce moment chez moi il fait moins 10 degrés. Alors que là, ici il fait au moins 40 degrés, je parie. Mais c'est bon pour mes prochaines vacances, au moins je serai préparé. Mon Dakar continue ! Cette mésaventure n'est qu'un avant-gout, une goutte d'eau dans un océan de sable. Écrasés par la fatigue et la chaleur, les pilotes amateurs font de la résistance, puis se mettent en mode survie. Rapidement, ils se retrouvent en surchauffe. C'est un truc de fou, une folie. C'est vraiment très dur, tu vois. J'ai vu beaucoup de motards tomber. Et cette chaleur est insupportable. Il fait au moins 45 degrés, non ? On va dire que j'ai connu l'enfer. Ouais. C'est ça l'enfer. La piste du Dakar est en feu. Les médecins du rallye multiplient les interventions. Malaise, coup de chaud, déshydratation, la journée est un calvaire. C'est l'état d'urgence. La chaleur extrême attaque aussi les machines. De nombreux pilotes sont à l'arrêt. Il fait trois heures, je suis là. C'est ton problème, c'est quoi, là ? Elle s'est arrêtée. Et tu sais, l'essence, comme c'est un carburant, l'essence se vaporise quand il fait très chaud. Et la moto, elle coupe. Trois heures à mécaniquer sous un soleil de plomb. Olivier a lui aussi au bord de la rupture. Il est rejoint par d'autres pilotes à la dérive, comme ce Péruvien qui souffre de déshydratation. Vous avez de l'eau ? Vite, de l'eau. Et de palpitations. Avec cette chaleur, les camions, les voitures, la température, c'est trop. Trop. À 13 heures, il fait 50 degrés à l'ombre. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'ombre. Les pilotes se raccrochent alors à ce qu'ils peuvent. Notre voiture de reportage, par exemple. Une voiture pour seul abri, pour seul répit. D'abord sous le véhicule. Ensuite, à l'intérieur, avec la climatisation à fond pour faire baisser la température du corps. Après une heure de repos, le quad péruvien repart. Pas le pilote français. Il s'épuise à essayer de démarrer sa moto. En 20. Sa machine a rendu l'âme. Lui aussi, abîmé, épuisé, il est rapatrié par l'hélicoptère de la direction. C'est une journée terrible pour les pilotes amateurs. Partout, on croise des motos abandonnées. Et on assiste à des scènes surréalistes, comme ce motard surgit de nulle part, qui roule sans protection, sans lunettes, sans bottes, sur une moto qui n'est même pas la sienne. Il y avait une fille qui était complètement déshydratée, donc je lui ai proposé de prendre sa moto. Ça fait à peu près 30 bornes, que dans le technique. Je n'ai pas de veste pour protéger du soleil. C'est un peu dur. Arrête-toi, Hervé. On peut être à l'ombre. Son dépannage lui est presque fatal. Après 30 km, il n'a plus la force de continuer. Il l'explique à Rosa, la pilote moto, et remonte dans sa baraque à frites. On ne dort pas, on a dormi à 8 heures, c'est 3 jours. On a eu pas mal de soucis, on a un peu à faire de l'eau, on ne mange pas. On va faire une demi-heure de moto sur le Kenya, dans le sable comme ça, une grosse moto, ça ne passe pas. Mais bon, j'aurais fait ce que j'aurais pu. À ce moment-là, c'est l'autre caméraman qui s'écroule sous la chaleur. Pris de vertiges et de vomissements, il est touché par le même mal que les pilotes du Dakar. Comme eux, il finira sa journée dans l'hélicoptère médical. Rosa, la compagne de Nani Roma, n'a pas non plus la force de continuer. Sa moto, de toute façon, est hors service. Elle est contrainte à l'abandon. La fin de journée est une hécatombe. Les pilotes tombent les uns après les autres, et pas seulement les motards. Rosa est même réquisitionnée pour jouer les urgentistes. De mémoire de médecin, on n'a jamais connu pareil hécatombe sur le Dakar. Merci d'avoir regardé cette vidéo !